... Oui, bon, je voulais vous remercier d'être nombreux ici en fin d'après-midi, à l'IAP, et je voulais vous dire, je voulais d'abord remercier Hubert, auquel je donnerai la parole dans une ou deux minutes, le temps de vous dire un peu comment ça va se passer et pourquoi on est à l'IAP. Il y a deux ans environ, le séminaire d'histoire que certains d'entre vous connaissent est passé, non pas de la physique fondamentale, enfin de l'astronomie fondamentale, de l'astronomie à l'astrophysique, parce qu'il m'a semblé que c'était important aussi, s'intéresser à l'histoire de l'astrophysique. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Nicolas Pranzos, qui m'a d'ailleurs aidé non seulement à voir la salle, et je remercie l'IAP à ce niveau, mais aussi à inviter Hubert pour organiser ses séminaires. Bien, Nicolas ne peut pas être là ce soir, on l'en excuse. Voilà. Bien, il y a aussi dans l'organisation de ce séminaire Thierry Lalande qui s'occupe des problèmes, des questions de l'histoire des instruments. Voilà. Alors je voudrais vous dire quelques mots sur les prochaines conférences pour ce qui concerne l'histoire de l'astronomie. Il y aura une conférence de Suzanne Desbarbas, c'est le 10 mai, à l'atelier, à la même heure. Et ensuite, on est en train de préparer l'an prochain, c'est-à-dire les séminaires qui auront cours en 2017-2018. Ceux qui sont inscrits sur la liste recevront directement ces infos. Alors un autre truc, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains étaient là en 2005, on avait fêté ici les 100 ans de relativité restreinte, et je me souviens que ça avait été plutôt mouvementé. On vient d'en parler avec Jean Mouette, que je remercie d'avoir accepté de prendre, de faire le film de cette conférence. Et bon, à l'époque, il y avait un certain nombre de gens quelque peu nerveux. Certains s'en souviennent. Et puis 10 ans après, c'est-à-dire il y a 2 ans, c'est à la BNF que ça s'est passé. Il y a eu une demi-douzaine de conférences que j'avais organisées avec Jean-Philippe Huzan, et qui s'intéressait à l'histoire de la relativité générale. Et puis, je ne sais pas si vous allez être au courant, mais cette année, c'est les 100 ans de la cosmologie relativiste, c'est-à-dire de la parution de l'article d'Einstein à propos de la cosmologie, en prenant pour toile de fond, bien entendu, à la relativité générale. Et à nouveau, la BNF nous a invités. Il y aura 4 conférences à l'automne. Alors, je vous dis ça rapidement. C'est 3 et 10, mais vous recevrez toujours la même chose sur la liste, si vous êtes sur la liste des infos, je vous enverrai ça. 3, 10 octobre, 7 et 14 novembre. Alors, c'est moi qui ouvre le feu, le 3, sur l'univers inventé de la cosmologie à la relativité générale. Jean-Pierre Luminet, ensuite, parlera de la découverte de l'expansion cosmique. Nabila Aganim, du fond diffus cosmologique et des grandes structures de l'univers. Et Jean-Philippe Puzan conclura sur le thème « Donnez corps à l'univers ». Voilà. Bien. Vous recevrez tout ça si vous êtes inscrit. Bien. Il me reste, non pas à présenter Hubert Reeves, c'est pas la peine, mais à le remercier d'être venu et à lui donner la parole. Merci à vous. Est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière. Merci. Alors bon, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire une espèce de panorama des connaissances un peu mêlées à ma propre carrière, comment j'ai vécu un peu, toutes ces années en particulier, 50, 60, 70, autour du rayonnement fossile et tout cela. Donc, je vais entremêler un peu d'histoire personnelle, pas trop, avec les résultats qui se discutaient et l'ambiance qui se présentait. Alors, j'en profite pour rendre hommage à un physicien français qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait René Bernas, qui était un physicien nucléaire et qui a joué un rôle très important dans les preuves du Big Bang, dans les éléments qui donnent une crédibilité au Big Bang. Et c'est très peu connu, je ne sais pas trop pourquoi, ça a été passé sous silence et je crois que ça vaut la peine d'être mentionné et d'être discuté. C'est un physicien qui travaillait à Orsay avec un accélérateur nucléaire, des spectromètres de masse, des séparateurs d'isotopes et qui a crédibilisé, lui et d'autres, mais sa contribution, je crois, est majeure, ce qu'on appelle la preuve du rayonnement fossile, pardon, la preuve du Big Bang par la nucléosynthèse primordiale. Alors, je vais parler beaucoup pendant cette conférence des éléments de crédibilité de la théorie du Big Bang. J'en ai dénombré dix, dix preuves importantes qui confirment la théorie du Big Bang dans son schéma le plus général. Et en particulier, les trois premières et qui sont peut-être les trois plus importantes, c'est ce qu'on appelle maintenant les trois piliers du Big Bang. C'est d'abord évidemment la découverte de Hubble, la récession des galaxies autour des années 1925-1930. C'est ça d'ailleurs qui a parti toute l'histoire. Confirmé magnifiquement par le rayonnement fossile, découvert en 1965. Et puis vers les années 70-60-70, progressivement par ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, ce qui, en peu de mots, veut dire « on a découvert les cendres du Big Bang ». C'est pour ça que j'ai appelé ça, c'est un séminaire « les cendres du Big Bang ». C'est le troisième pilier de la preuve de la crédibilité de la théorie du Big Bang. Alors, je vais vous raconter ça un peu au travers de ma vie. Mon tout début en astronomie, j'ai été travailler comme étudiant à l'Observatoire du Dominion au Canada, sur la côte ouest du Canada. Et j'avais comme directeur, j'étais étudiant, je prenais des observations au télescope, ce n'était pas très astucieux, mais j'avais un excellent directeur qui s'appelait Andrew McKellar. Et Andrew McKellar nous parlait beaucoup d'une observation très énigmatique qu'il avait faite dans les années 1940 à peu près. Il observait les rays du CO dans l'espace et il se trouvait que ces rays du CO, les rapports d'intensité de ces rays suggéraient qu'elles étaient excitées par quelque chose, qu'il y avait comme un gaz chaud ou un rayonnement chaud qui excitait ces rays. Et personne n'avait la moindre idée de ce que ça pouvait être, ça tombait bien pile sur ce qui était prévu par la physique statistique avec les positions des rays du CO, ça tombait très bien. Et on avait l'impression, il disait c'est comme s'il y avait un rayonnement millimétrique. Alors ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que ce type, je vais vous le montrer parce que je crois que ça vaut la peine de le voir, il était excellent, très sympathique. Ce type me ramenait à la maison le soir de mon travail à l'observatoire en descendant la colline, même si c'était une montagne où était l'observatoire. Donc imaginez un chemin tout à fait avec beaucoup de lacets. Et ce type, M. McKellar, avait l'habitude, quand on lui demandait des questions, de se mettre à gesticuler dans sa voiture. Et en particulier, il avait la bonne habitude de conduire avec ses coudes pour pouvoir gesticuler comme ça. Moi, ça me faisait une frousse bleue, je me disais mais c'est dangereux. Et à la fin, on évitait de lui poser des questions parce qu'il ne va pas se remettre à gesticuler, à nous inquiéter. Donc c'est mon premier rapport avec le rayonnement fossile. Question énigme, qu'est-ce qui excite les raies du CO de cette façon? Mais il y avait un autre personnage qui était là aussi cet été, c'était un travail d'été, qui était là aujourd'hui, c'était Fred Hoyle. Fred Hoyle, je l'ai vu pratiquement tout au long de ma carrière à différentes époques, au travers de différents événements. Et là, c'est la première fois que pour moi je le rencontre. C'était un homme très brillant, pas particulièrement sympathique, un peu arrogant, mais très brillant. Et en particulier, il avait fait cette idée, il avait eu cette idée d'où viennent les éléments chimiques, carbone, azote, oxygène. Eh bien, on venait de découvrir les réactions nucléaires, là on est dans les années 48, c'est le début de la physique nucléaire. On venait de découvrir ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire qu'on peut créer du plomb avec de l'or, etc., comme vous connaissez, que l'astrologue essayait de faire. La physique nucléaire montrait que c'était possible. Et Hoyle avait eu cette idée que tous les éléments chimiques, tous les atomes de la table de Mendeleïev venaient des étoiles, parce que précisément pour faire des éléments chimiques, des atomes, il faut des réactions nucléaires, donc il faut des lieux où il y a beaucoup d'énergie et où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les étoiles. Donc c'était l'idée géniale de Fred Hoyle qui était venu nous présenter. Les éléments chimiques sont formés dans les étoiles et on sait que les étoiles sont chaudes, le Soleil à 15 millions de degrés, les géantes rouges de 100 à 500 millions de degrés, les supernovas au-delà d'un milliard de degrés. Donc c'était une excellente idée, mais il fallait la mettre en vrêve d'une façon plus détaillée, il fallait déterminer quel type d'étoiles fabriquaient quels éléments. C'était un peu la grande tâche à cette période, et identifier quels sont les types d'étoiles qui font du carbone, de l'azote, de l'uranium, du fer, etc. Alors voilà Fred Hoyle qui a été, comme vous le savez, un homme qui a joué un rôle très important pendant tout le 20e siècle. C'est lui d'ailleurs qui a baptisé le modèle Big Bang d'une façon assez méprisante. « You're Big Bang » parce que lui n'en croyait pas un mot. Mais bon. Alors, donc, ça, c'était mes premiers contacts avec la nucléosynthèse de Fred Hoyle et avec le rayonnement fossile encore dans les brumes de M. McKellar. Alors, en 1955, je suis accepté à l'Université Cornell pour faire un doctorat. Et à l'Université Cornell, il y avait là un groupe de personnes extrêmement intéressantes, j'ai mis quelques noms là, qui revenaient de Los Alamos, c'était à la fin de la guerre. C'était les gens qui avaient fait la bombe atomique, en fait. Et un des sujets de discussion pendant les repas, etc., c'était toujours sur cette question de la bombe atomique. Hans Bater, qui avait été un des plus importants, nous racontait cette histoire qu'au moment où ils ont lancé la bombe, ils savaient que la bombe avait été lancée. Personne ne savait si ça allait marcher. C'était la première fois qu'on faisait une bombe atomique. Personne ne le savait. Et tout d'un coup, ils ont appris que c'était un grand succès. Et Hans Bater racontait comment d'abord ses émotions étaient ouf, ça a marché, puis tout de suite après, quelle horreur. Du coup, il a été plongé dans un sentiment qui lui a, qui en a vomi, il paraît qu'il est rentré chez lui en vomissant, et qui s'est dit jamais plus, je ne travaillerai pour la bombe atomique. Et à partir de là, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de bloquer le développement de la bombe à hydrogène. Inutilement, comme vous savez, ça a marché quand même. Mais plus toutes les personnes qui étaient là discutaient, oui, est-ce que c'était bien, parce qu'il faisait une sorte de petit calcul en disant, on sait que le Japon va résister jusqu'à la fin. Il nous faudra envahir le Japon, ça prendra, ça fera au moins un million, on évalue à un million de morts du côté américain et beaucoup plus du côté japonais. Donc, il disait, est-ce que ce n'était pas une bonne idée de lancer la bombe atomique, puisqu'on a sauvé un million de morts au Japon? Bon, alors vous voyez que c'est un sujet sur lequel on peut discuter pendant longtemps, et on ne s'en privait pas, puisqu'on allait souvent manger avec les professeurs, ça c'était très bien à Cornell, on allait manger avec les professeurs, et puis évidemment c'était un beau sujet de discussion. Alors voilà donc M. Hans Bater, et puis il y avait occasionnellement Feynman et Gamow, dont on va parler beaucoup. Et Gamow, Bater venait de faire cette découverte importante. Alors voici Hans Bater, qui est mort à 100 ans récemment. Hans Bater est celui qui a découvert que l'énergie des étoiles est une énergie nucléaire. Cette question qui se posait depuis le 19e siècle, quelle est la source d'énergie des étoiles, puisque des étoiles comme le Soleil brillent avec une très grande intensité, et certainement depuis longtemps, puisqu'on a des dinosaures, des animaux qui montrent que la Terre était déjà une planète chaude il y a plusieurs centaines de millions d'années, maintenant on dit plusieurs milliards d'années. Donc il fallait que cette étoile brille depuis longtemps. Donc si on intégrait la vie du Soleil, la quantité d'énergie qu'il émet par seconde par le temps depuis les dinosaures, ça faisait des sources d'énergie qui étaient tout à fait bien au-delà de ce que la chimie, on ne connaissait que la chimie à cette période, pouvait rendre, et c'était un problème majeur, jusqu'à ce que les physiciens nucléaires, Becquerel et Rutherford et autres, découvrent l'énergie nucléaire. Et puis là, on s'aperçoit que c'est tout à fait suffisant comme source d'énergie, mais il fallait le montrer en détail, pas simplement en principe. Et Hans Beter, c'est lui qui a fait les premiers calculs, qui a montré comment les protons s'associaient pour faire de l'hélium, etc. C'est celui qui avait résolu ce problème. Et un autre personnage que j'ai eu comme directeur de Thèse, qui s'appelle Ed Salpeter. Ed Salpeter, lui, a beaucoup travaillé sur l'abondance du carbone. Alors ça, c'est un beau chapitre aussi de la nucléosynthèse. Il y a au départ Hoyle qui faisait la remarque suivante. Il a dit, le carbone, c'est un élément très important dans l'univers, c'est un des plus importants. Donc il y en a, les étoiles doivent en fabriquer beaucoup. Mais on s'apercevait, quand on regardait en détail, que c'était vraisemblablement très rare. Donc, Hoyle a dit, il doit y avoir des éléments que nous ignorons. Il doit y avoir quelque chose qui nous manque, parce que ça n'a pas de sens de savoir qu'il y a tellement de carbone, que le carbone est fondamental pour la vie, etc., et que la nucléosynthèse telle qu'on la connaissait en produit très, très peu. Alors, il a fait une hypothèse sur les propriétés des atomes de carbone, des noyaux de carbone, qui n'étaient pas connus et qui a été confirmé magnifiquement. Ça, c'est un des grands succès. Les gens l'utilisent pour ce qu'ils appellent le principe anthropique. Bon, ça, vous en discutez pour vous, ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mais ça a été un événement important. Fred Hoyle avait prévu l'existence de certains niveaux excités de l'atome de carbone avant même qu'on ait fait les expériences. Alors, Saul Peter a confirmé, a montré que c'était tout à fait compatible avec la physique quantique. Ces gens, Hoyle et Saul Peter, ont joué un rôle très important, donc, dans la question de l'origine du carbone. Alors, voilà, Ed Saul Peter, mon patron de thèse. Et puis, pour ceux qui sont plus familiers, voilà de quoi il s'agit. Ça, c'est un niveau d'énergie du carbone. Alors, le carbone est dans son état fondamental. Il y a un premier état ici, à 4 mèvres. Il y en a un autre à 7 mèvres. Celui-là n'était pas connu. Il n'avait pas été mesuré. Mais, Hoyle, à partir du fait que la somme des masses des trois particules alpha, trois particules alpha donnent C12, 43312. Donc, on soupçonnait que le carbone devait passer, sa formation devait passer par l'hélium, forcément. Et donc, Hoyle avait dit, ça pourrait marcher à condition qu'il y ait un niveau excité du carbone à 7 mèvres. Et ça a été confirmé. Donc, beau succès. Alors, le petit dessin, c'est le suivant. Trois héliums, ici, trois noyaux d'hélium se combinent pour former un noyau de carbone. Et ça joue un rôle d'important. Alors, moi, j'ai fait ma thèse avec Ed Salpeter. Et ma thèse, c'était sur l'origine des éléments chimiques néon-sodium, magnésium, aluminium, produits par quel type d'étoiles? Bon, on a montré que c'était les réactions de deux noyaux de carbone qui fusionnent dans les étoiles géantes rouges. Donc, ça, c'était la thèse. Mais je vais vous parler un peu de l'ambiance à Cornell. Là, on va revenir à la cosmologie. À Cornell, il y avait énormément de discussions sur la cosmologie. Et l'idée qui était presque considérée comme acquise, c'est ce qui s'appelait la création continue ou encore l'univers stationnaire. Les trois auteurs sont là. Herman Bondy, Thomas Gold, Fred Hoyle, encore Fred Hoyle, ils étaient très présents à cette période. Et cette idée, c'était quoi? On a découvert le Big Bang, donc les galaxies s'éloignent. Si les galaxies s'éloignent, ça veut dire que la densité moyenne du cosmos diminue. Il y a de moins en moins de galaxies par unité de volume. Alors, ils ont eu l'idée de dire que ce phénomène de perte de densité est compensé par un phénomène qui s'appelle création continue. C'est-à-dire qu'il y a partout dans l'espace des particules qui apparaissent et qui comblent le vide. C'est-à-dire que la densité reste la même. Et ça s'appelait l'univers stationnaire parce qu'évidemment, il faut dire que cette idée, elle était présente dans le fait, c'est une chose dont je vais vous parler tout à l'heure, que la théorie du Big Bang, qui était connue parce que là on est en 1960, le Big Bang c'est 1920, était très peu populaire. En fait, on n'en parlait pas. En fait, pour les étudiants, c'était plutôt mal vu. Moi, je me souviens que quand j'essayais d'en parler, j'avais des gens qui étaient un peu gênés, qui disaient, ben, oui, ben, il n'y a pas beaucoup de preuves du Big Bang. Ce qui ne plaisait pas, vous l'avez deviné, c'est qu'elle avait un rapport biblique. C'est que tout d'un coup, on ramenait la création dans le schéma. Alors, la théorie du Big Bang était ignorée, on n'en parlait pas. Ce qui avait beaucoup nuit, c'est que le pape Pie XII avait dit, ah ben voilà, c'est le fiat luxe, c'est la Bible. Heureusement, le maître avait dit, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Et de plus, elle était totalement rejetée en Union soviétique. Pourquoi? Parce qu'elle savait que ses côtés bibliques, ça n'allait pas du tout avec un mouvement social qui était athée fondamentalement. Et, sauf un personnage important que j'aime bien citer, qui est Jacob Zaldovich. Je l'ai rencontré en Russie plus tard. Il m'a confirmé que lui, il croyait et que ses arguments philosophiques, comme on disait, ne tenaient pas debout. Une théorie prouve sa réalité par des preuves d'observation, pas parce qu'on aime, on l'aime ou on ne l'aime pas. C'était une leçon importante de découvrir que cette idée qui était dominante à Cornell, quand on avait des cours. C'était la création continue et le Big Bang, en tout cas, on n'en parlait pas. Et, sauf pour une personne qui va jouer un rôle très important, qui est Georges Gamow. Georges Gamow, c'est un Russe blanc qui revenait de Russie. C'était une espèce de géant très drôle qui commençait toujours ses cours en nous racontant des histoires. Et puis, quand on avait fini, d'ailleurs, c'était pas toujours très drôle, quand on avait fini de rire de ses histoires, lui continuait encore, et on attendait poliment que Gamow, ha, 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 a, ait fini de raconter ses histoires. Eh bien, Georges Gamow a joué un rôle très important dans l'astrophysique parce qu'il a eu des idées assez géniales. Il s'est dit ceci. D'abord, il est parti d'un certain nombre de faits qu'on appelait l'énigme de l'hélium 4. L'énigme de l'hélium 4, c'est ceci. Depuis longtemps, on mesurait les abondances d'hélium dans différentes étoiles et on différait qu'il y en avait plus, d'autres qu'il y en avait moins. Il y avait une jonction. Mais on ne trouvait jamais moins de 20 % en masse d'hélium dans une étoile. On ne connaît aucune étoile qui ait moins de 20 % d'hélium, sauf si elle l'a brûlée après coup. Mais ça, c'était un énigme. Comment ça se fait ? Alors, l'idée, ça a été de dire on va mettre ce résultat sur un diagramme. Alors ici, on va mettre le temps. Ça, c'est le début de la galaxie. Le début de la galaxie. Et ça, c'est l'abondance d'hélium. Alors, vous voyez, les points se placent assez bien sur une courbe assez linéaire. Mais vous voyez, elle ne va pas à zéro. Elle se va à 20 %. Donc, il y avait une question. Quelle est l'origine de ces 20 % qui sont présentes dans toutes les étoiles ? Bon, évidemment, la théorie du Big Bang offre un scénario. Puisque vous dites, si ce n'est pas fait dans les étoiles, c'est peut-être fait dans le Big Bang. Ça, c'était une idée qui était présente parce que le modèle du Big Bang prévoyait effectivement que l'univers avait été extrêmement chaud. La théorie du Big Bang offre un scénario. Donc, je répète, cette théorie a été faite par Friedman, le maître, Einstein et d'autres avec les observations de Hubble. L'idée fondamentale, l'univers est en expansion. D'après Einstein, s'il est en expansion, il se refroidit. Donc, il a été plus chaud dans le passé. L'univers a été beaucoup plus chaud et beaucoup plus lumineux. Et à des températures de quelques millions de degrés, la physique nucléaire venait de nous apprendre que l'hydrogène se transforme en élium. Alors, quand il fait beaucoup plus chaud, il n'y a ni hydrogène ni élium. Ils sont complètement séparés. Les particules sont isolées. Quand il fait plus froid, il ne se passe plus rien, bien sûr. Mais il y a une tranche dans le Big Bang qui est le passage entre un milliard de degrés jusqu'à 100 millions de degrés, à peu près. Dans cette frange, il y a des réactions nucléaires. C'est ça qui a été l'idée de Gamow. Il s'est dit, alors, il a été plus loin. Il a dit, dans l'univers, on trouve 20 % d'élium. Ça veut dire que l'univers a été assez chaud pour transformer de l'hydrogène en élium. Mais il a dit, mais on ne trouve que 20 % d'élium. Ça veut dire qu'il ne faisait pas assez chaud pour transformer tout l'hydrogène en élium. Vous voyez, c'est pas disparu. Il montrait qu'il ne faisait pas trop chaud pour transformer tout l'hydrogène en élium. Ça, c'est du génie, si on peut dire. Ça, c'est l'idée de Gamow. Il y a de l'élium. Il reste encore de l'hydrogène. Fusion incomplète de l'hydrogène en élium. Et le fait que s'il y ait cette fusion et qu'on connaisse le nombre de 20 %, permettait de faire des calculs pour montrer les détails de la réaction et, en particulier, quelle était la densité de l'univers pour qu'on ait juste 20 % et non pas 100 %. Et cela a été confirmé magnifiquement, comme vous le savez, dans les années 1965 par le rayonnement facile. Parce que Gamow, à partir de son intuition, était arrivé à la conclusion que l'univers qui était très chaud au moment de la fusion de l'hydrogène en élium devait encore, parce qu'on connaissait le cours du refroidissement, devait encore avoir un rayonnement qui était le rayonnement qui avait brûlé l'hydrogène, mais qui était évidemment terriblement refroidi par l'expansion. Et c'est là que Gamow avait prévu l'existence du rayonnement fossile, avait montré, essayé d'estimer sa température. Il était arrivé à 5 degrés. On a trouvé 3 degrés. Ça vous montre encore un aspect du génie de Gamow. Alors, le rayonnement thermique du Big Bang est refroidi par l'expansion. Il existe encore aujourd'hui, à quelques degrés, le rayonnement est détecté par Penzias et Wilson, qui a été une magnifique confirmation de la théorie du Big Bang. Tout à l'heure, on va parler des confirmations de la théorie du Big Bang. Là, vous en avez une. Alors, ce rayonnement facile, j'aime bien le montrer de la façon suivante, qui n'est pas tout à fait la même. Généralement, on vous met une espèce d'ellipse, avec des petites couleurs un peu partout, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette ellipse. Sur le plan de la vulgarisation, si certains d'entre vous font de la vulgarisation, évitez des questions qui sont difficiles à répondre et montrez-leur ceci. Ceci, on a projeté sur une sphère. Imaginez que vous êtes au centre de la sphère et voilà ce que donne ce rayonnement sur cette couche, à cette période où l'univers a quelque chose comme 380 millions d'années. Alors, donc, résultat pratique, l'hélium est la cendre du Big Bang. L'abondance de l'hélium initiale, c'est 20 %. La nucléosynthèse se passe autour de 10 puissance 8 degrés. Ensuite, il y a de l'hélium qui est fabriqué par les étoiles, mais le gros de l'hélium est fabriqué par le Big Bang. Mais les réactions nucléaires en question ne font pas que de l'hélium. Il y a d'autres éléments chimiques, des atomes qui sont fabriqués par les réactions nucléaires qui donnent l'hélium et ça, c'est connu, c'est à peu près ceci. Ce qu'on va appeler la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire cette nucléosynthèse, quand l'univers a, encore une fois, entre 10 mev et 1 mev, 10 millions d'électron-volts et 1 million d'électron-volts, c'est les températures typiques des réactions nucléaires. Alors, elle produit cette réaction, cette fusion, cette phase de nucléosynthèse primordiale, elle produit aussi du déthérium, c'est-à-dire de l'hydrogène lourd, de l'hélium 3, l'hélium léger, et du lithium 7. Donc, question, qu'en est-il, est-ce qu'on peut dire quelque chose, est-ce que ces cendres-là existent dans l'univers, et si elles n'existent pas, elles mettent le modèle en péril, vous voyez, quand en science, c'est toujours comme ça, on fait des observations, on arrive à des conclusions, oui, mais si cette conclusion est bonne, il doit aussi y avoir les autres processus. Et c'est là qu'on va discuter, va entrer en scène le lithium 7. Le lithium 7, eh bien là, deux chercheurs de Meudon, Monique et Françoise Spitt, ont étudié l'abondance d'hélium dans les vieilles étoiles, et ils ont trouvé qu'il y avait la même situation que pour l'hélium. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'étoiles qui n'ont pas de lithium, sauf si elles l'ont brûlé, ça on peut faire la distinction. Il montre que les plus vieilles étoiles ont toutes du lithium 7 comme de l'hélium 4, même si l'abondance est faible, c'est l'hélium 7 sur l'hydrogène, c'est 10 moins 9, 1 milliardième, mais c'est réel, et je vais vous montrer les observations avec ce diagramme. Alors ici, c'est toujours la même chose, ça c'est le temps, ça c'est maintenant, ici, maintenant, ça c'est le Big Bang, de lithium 7. Alors vous voyez que les étoiles les plus récentes ont pas mal de lithium 7, mais que passé une certaine période dans le passé de l'univers, qui est de l'ordre de quelques milliards degrés, elles ont toutes la même abondance, et cette abondance n'est pas zéro. Alors pour vous donner un exemple d'un autre élément qui est important, et qui lui montre un comportement différent, voilà ce qui se passe avec le beryllium. Le beryllium, aujourd'hui, il a cette abondance, dans le temps, vous en trouvez de moins en moins, et ça tend vers zéro. Ça c'est typique d'un élément qui est fabriqué par les étoiles, puisqu'au début de la galaxie, il n'y en a pas, et puis les étoiles, avec les générations d'étoiles, fabriquent du beryllium, et le beryllium atteint une certaine importance. Vous voyez la distinction, quand c'est fait dans le Big Bang, c'est plat après un certain temps, quand c'est fait dans les étoiles, ça descend. Eh bien, à cette période, moi je, donc là, on est en 1960, pour continuer les dates, moi je travaille à l'Université de Montréal, j'enseigne à l'Université de Montréal, je travaille, et je m'intéresse beaucoup, de façon générale, à toute la nucléosynthèse, c'est-à-dire l'abondance cosmique des éléments dans l'univers. Et là, le document clé pour essayer d'interpréter ceci, c'est lui. Lui, c'est, ça c'est tous les atomes stables de l'univers, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium, et ça c'est leur abondance cosmique. Cosmique, ça veut dire que c'est un peu moyenné sur plusieurs choses, il y a des variations, mais c'est moyenné. Alors vous voyez, on a d'abord l'hydrogène qui est en haut ici, vous avez l'hélium, je vous ai dit 10 % en nombre d'atomes, 20 % en masse, puis tout d'un coup, vous avez une brèche ici, dans laquelle il y a le lithium, le beryllium et le borge. Ensuite, ça remonte, vous avez carbone, azote, oxygène, puis ça descend progressivement, il y a le fer ici, jusqu'à l'uranium, le thorium. Le but, le propos de la nucléosynthèse, c'est de dire exactement quel type d'étoiles fabrique chacun de ces éléments, et est-ce qu'on peut être quantitatif, c'est-à-dire montrer que les rapports d'abondance sont bien celles qui sont produits par les étoiles. Ça, c'était tout le travail de la nucléosynthèse qui a duré une bonne partie du 20e siècle. Et vous remarquez que vous avez des courbes en zigzag ici. Et en particulier, il y a des éléments qui sont plus stables que leurs voisins, plus abondants. Ici, il y a le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer et tout ça. Et première remarque qui vient de la physique nucléaire, les éléments les plus abondants sont les plus stables, ce qui n'est pas tout à faire hors de logique. Mais vous regardez en détail. Quels sont ces éléments qui sont les plus stables ? On va les retrouver dans la courbe en dessous. Alors la courbe d'ici vous montre la stabilité des éléments. Stabilité d'éléments, ça veut dire combien d'énergie il faut pour les casser. Combien d'énergie, quand vous avez un noyau, par exemple, il faut lui injecter pour le désintégrer. C'est la stabilité. Si ça prend beaucoup d'énergie, il est plus stable. On voit intuitivement qu'il a des raisons d'être plus abondant. Alors, regardez maintenant ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien ? Alors, vous remarquez qu'elle est plus stable, c'est quoi ? Il y a une courbe assez continue, mais avec des pics. Il y a l'hélium qui est ici, il y a le carbone qui est là, l'azote, l'oxygène, le magnésium, le silicium, le soufre. Et celui qu'on voit très peu ici, mais en fait il est très présent, c'est le fer. Le fer est le plus stable des éléments. On n'est pas étonné de trouver qu'il a un pic d'abondance. On n'est pas étonné de voir que les éléments qui sont près de lui, qui sont presque aussi abondants, presque aussi stables, sont aussi presque plus abondants. Donc, en gros, l'idée, ça reste ça. Les éléments les plus stables ont plus de chances de réussir. Les éléments les moins stables qui sont... Alors, regardez bien, on revient à l'image précédente, comme ça. Vous voyez, ici, vous avez l'hélium et tout de suite en suite, vous avez cette brèche, on appelle ça la brèche des lithium-beryllium-bore. Ce sont les trois éléments les plus instables et ce sont aussi les plus rares. Donc, tout ça a du sens, mais évidemment, il faut rendre ça un peu plus quantitatif. Donc, les plus abondants sont les plus stables, les stables sont les plus rares, lithium-beryllium-bore. Ça, c'était la situation. Alors, maintenant, on va passer à un article très important qui est publié en 1957 qui s'appelle B2FH, bilan de la nucléosynthèse cosmique. Ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont fait un bilan, ils ont dit qu'est-ce qu'on comprend bien, où on en est dans cette étude de la compréhension des éléments chimiques. Alors là, il y a deux astronomes, Jeffrey Burbage et son épouse, William Fowler, qui va jouer un rôle très important, puis toujours Fred Hoyle qui revient parce qu'il est là partout. Et ces gens font un bilan de... Alors, je vous présente Willie Fowler, il a été très important dans tout ça. À cette période, moi, je travaille à l'Institute for Space Studies, c'est à New York, à la NASA. J'ai passé plusieurs années à travailler là et je travaillais justement ces questions de nucléosynthèse primordiales avec des gens qui étaient là. Et Fowler fait en 1962 une conférence qui était célèbre dans laquelle il fait un bilan de la situation. Il montre quoi? Quelle est la situation? Est-ce qu'elle est satisfaisante d'essayer de comprendre l'abondance des éléments et l'origine de ces éléments? Dans quel type d'étoiles? géantes rouges, séquences principales, nébuleuses planétaires, supernovas, etc. Donc, ils font un bilan. Et en gros, je dirais que ce bilan, il est très intéressant pour tous les éléments les plus lourds. Le carbone, carbone c'est 12, 6 protons, 6 neutrons, jusqu'à l'uranium, qui est 92 protons et restant en neutrons. Ça marche bien. Mais pour tous les éléments qui sont inférieurs à 12, ça ne marche pas du tout. Ça, ça veut dire l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le béridium, le Bohr. Il manque à l'appel. Voilà tous les éléments qui sont problématiques à cette période qu'on n'arrive pas du tout à comprendre. Et je vous les présente dans un schéma comme celui-ci, dans lequel on met ici le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, l'hydrogène, l'hélium, l'hélium, le béridium, etc. Donc, tous les éléments stables ici, tous ceux-ci, l'hydrogène, l'hélium, sont des éléments qui ne sont pas expliqués. Et voilà. Alors, pourquoi pose-t-il problème? Parce que ce sont des éléments, comme je vous ai dit, très instables. Ils se brisent très, très facilement. Ils se cassent en particules alpha. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être formés dans les étoiles. Parce que, dans les étoiles, ils brûlent. Ils se transforment en alpha. En particulier, le deutérium, dès qu'une étoile dépasse 500 000 degrés, il disparaît, il se brise en protons neutrons. L'hélium-beryllium-bore, à environ, au-delà de 2 à 3 millions de degrés, disparaissent. Donc, vous voyez, quand vous avez une étoile comme le Soleil, 15 millions de degrés, une géante rouge, 200 millions de degrés, évidemment, ces éléments n'ont aucune vie, ne peuvent pas être fabriqués. Si, ils peuvent être fabriqués, mais ils sont détruits aussi vite. Et ce qui veut dire que si on cherche leur origine, maintenant, on va chercher l'origine de ces éléments, et on va se servir de nos connaissances. Le fait qu'on sache qu'ils sont très peu stables demande qu'ils soient créés dans un contexte froid. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas brûlés aussitôt. Où est-ce qu'il fait froid dans l'univers? Bien, vous avez déjà des idées. Dans le Big Bang. Pardon, où est-ce qu'il fait chaud? Dans le Big Bang, il a fait très, très, très chaud. Dans les étoiles, il fait chaud. Donc, ça dit tout de suite que ça ne pourrait pas être créé dans les étoiles, puisqu'ils seraient éliminés. Donc, on va imaginer qu'ils sont créés dans l'espace interstellaire. Là, il fait froid. Alors, comment? Par des réactions nucléaires à haute énergie, et en particulier, il y en a une sorte qui est connue qui s'appelle des réactions de spalation. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction de spalation? Voilà. Là, ici, par exemple, vous avez un noyau de carbone. Six protons, six neutrons. Vous avez un proton rapide qui arrive dessus. La réaction de spalation, il le casse en morceaux. Les morceaux, l'ensemble ici, ça fait 12, plus un, ça fait 13. Donc, il faut répartir les 13 noyaux, les 13 nucléons, ici. Alors, un exemple, il y a plusieurs variétés, mais un exemple, on peut avoir sept ici, du lithium-7, où il y aura ensuite un neutron, un proton, un helium, il y aura plusieurs autres choses. Mais parmi tous ces débris de cette collision, on va trouver du lithium. C'est ça, une réaction de spalation. Là, vous voyez comment une source possible du lithium. Alors, donc, une réaction de spalation, un proton rapide fracasse un atome de carbone de l'espace interstellaire. Les débris de collision sont projetés au loin. Alors, qu'est-ce qui pourrait fabriquer ça? Eh bien, là aussi, on se dit, où est-ce qu'il y a des particules rapides qui pourraient créer ces éléments? Eh bien, dans le rayonnement galactique, le rayonnement cosmique galactique. Le rayonnement cosmique galactique, on sait qu'il y a dans l'espace des quantités de particules rapides dans lesquelles on trouve du proton, de l'hélium. On trouve tous les noyaux jusqu'à l'uranium. Et on trouve des abondances semblables à celles de la matière cosmique, sauf pour le lithium-beryllium-bore. Vous voyez? On a des indices comme ça, en regardant les tables qui sont... Et voici un exemple. Alors, voici un spectre du rayonnement cosmique. Ça, ça veut dire que ça, c'est l'énergie. Ici, on est autour de 100 mèvres. Là, on est autour du gèvres. Les rayonnements cosmiques, l'abondance des flux rapides, cette fois, ont des caractéristiques tout à fait remarquables. Au départ, c'est pas étonnant. Ce qu'il y a de plus, c'est de l'hydrogène. Et puis, il y a de l'hélium à peu près à 20 % aussi. Donc, ça, c'est pas étonnant. On trouve aussi ici... Ça, c'est de l'oxygène, ce qui est pas étonnant. C'est à peu près le même rapport que dans la matière interstellaire. Mais, regardez ici, le beryllium. Le beryllium, il est pratiquement aussi important que l'oxygène. Un autre diagramme va illustrer mieux cette situation. Ici, on a mis les abondances cosmiques, comme celles que vous avez vues tout à l'heure, où vous reconnaissez l'hydrogène, l'hélium, le lithium-beryllium-bore, etc. Mais, on a mis en rouge ici les abondances dans le rayonnement cosmique. Et vous voyez, c'est totalement différent. Il y a presque autant d'éléments lithium-beryllium-bore que de carbone-azote-oxygène. Donc, ça suggère une origine. On se dit, là, il y en a des éléments comme ça. Ces éléments, ces particules créées par le rayonnement cosmique pourraient très bien être, justement, celles qui vont donner les éléments que nous cherchons. Alors, on peut présenter le résultat d'une troisième façon, qui est tout à fait importante aussi. Ici, on a mis en bleu les abondances dans le rayonnement cosmique. Vous retrouvez la même situation que tout à l'heure. Ici, on a mis... Ici, celles qu'on trouve dans les abondances cosmiques. Alors, vous remarquez une chose intéressante, c'est que les éléments sont à peu près dans le même ordre. Le plus rare de tous les éléments, c'est le beryllium, le bore et le lithium. C'est tout à fait corrélé à leur densité. Vous voyez comment simplement regarder des tables peuvent donner des idées. Alors, il fallait donc essayer de montrer que les rayonnements cosmiques pouvaient être une source suffisante de ces éléments. Parce qu'encore une fois, c'est beau d'avoir des idées, et a priori, l'idée est bonne, mais est-ce qu'on peut être quantitatif? Alors, le problème, moi, je me souviens, c'était en 1962. J'avais demandé à Willie Fowler, qui avait fait cette présentation, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas calculé? Parce qu'il m'a dit, parce qu'il y a des problèmes majeurs, des problèmes pratiques, c'est que nous n'avons pas de données de physique nucléaire qui nous permettent de dire quelle est la quantité de chacun de ces éléments qui devrait être là. Alors, pourquoi? Parce que c'était des expériences qui prendraient au moins dix ans. Il fallait d'abord purifier les sources d'une façon énorme, et ça prendrait dix ans, et on me disait, à cette période, cette période de publish or perish, vous ne pouviez pas continuer à faire une expérience pendant dix ans avant d'avoir les premiers résultats. Ça n'était pas possible. C'était bloqué partout. Alors, je me suis transformé moi-même en représentant de commerce, et j'ai commencé à parcourir le monde des accélérateurs. Je suis allé à Los Alamos, à Chicago, à Berkeley, à Yale, en Union soviétique, en Allemagne, en France, en Belgique, en allant voir les gens qui étaient responsables de ces laboratoires de physique nucléaire et qui avaient l'appareillage pour le faire en leur demandant « Est-ce que vous ne pourriez pas faire ça? » Parce que là, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués tant que nous n'aurons pas ces données d'observation, on ne pourra rien faire. Alors, les gens m'accueillaient favorablement, ils me disaient « Oui, c'est très bien, on comprend très bien, sauf que nous, on ne peut pas. » Pourquoi on ne peut pas? Parce que ça prendrait dix ans. Voilà ce qui a été la situation pendant au moins un an. Je me suis baladé dans tous ces endroits où j'allais faire des conférences et j'ai rencontré des physiciens pour leur dire ça et j'avais toujours cette réponse négative. Sauf que, en 1955, j'ai été invité à faire des cours à l'Université libre de Bruxelles et à mes cours venaient des physiciens français, René Bernas, qui m'apprend que déjà, eux avaient commencé ces expériences depuis cinq ans et qu'ils étaient sur le point d'avoir les premiers résultats. Ils avaient même quelques résultats. Donc, ils m'ont invité à me joindre à eux. C'est pour ça que je suis en France ici en ce moment. Ça a commencé comme ça. C'est eux qui m'ont invité en disant « On va faire ça tous ensemble et on va essayer d'interpréter ces résultats que le laboratoire d'Orsay était en mesure de faire. » Et effectivement, depuis cinq ans, ils avaient déjà des résultats préliminaires. Alors, j'ai mis le nom de l'équipe parce que c'est une fière équipe qui a beaucoup travaillé à ces questions et qui ont fait des mesures. Alors, ça a été un énorme programme parce qu'il fallait faire des réactions. Alors, quelles étaient les réactions ? Il fallait faire des mesures de section efficace, c'est-à-dire bombarder du proton et de l'oxygène. C'étaient les éléments les plus abondants du milieu interstellaire. Avec du carbone et de l'oxygène, avec des protons et des alphas à quantité d'énergie entre 30 MeV et 3 GeV. Pourquoi ? Vous avez deviné à partir de ceci que, voilà, les rayonnements cosmiques, ils ont tout un spectre d'énergie qui part du MeV et qui, en fait, vaut jusqu'à 10 puissance 18, 21 électron-volts. Donc, il fallait avoir des mesures à toutes, pas toutes, mais beaucoup d'énergie pour pouvoir tracer ce qu'on appelle une courbe d'excitation. Une courbe d'excitation, ça veut dire quelle est la probabilité de formation de cet élément à telle énergie. Et là, on a commencé un grand balai autour d'Orsay, dans lequel ces gens, plusieurs de ces gens, ce sont un programme de mesure d'excitation efficace qui sont allés d'abord à Genève, évidemment, au CERN, au Synchro-Cyclotron, qui avait les bonnes énergies. Ils sont allés en Allemagne, ils sont allés en Angleterre, ils sont allés un peu partout et ils ont tracé ce qui était la pièce essentielle, le Saint-Graal qu'il fallait pour pouvoir continuer ces mesures, c'était ce qu'on appelle des fonctions d'excitation. Alors, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire que si vous frappez des protons avec de l'oxygène 16 à différentes énergies, quelle est la probabilité de fabriquer un noyau de beryllium, c'est ceci, lithium, et Bohr. Ça, ça a été un long travail point par point obtenu par ces personnes qui a été un élément clé pour résoudre ces problèmes. Alors, il fallait en faire pour l'oxygène et aussi pour le carbone, vous le retrouvez pour le carbone. Alors déjà, si vous regardez bien, vous retrouvez les éléments de tout à l'heure parce que quels sont les éléments qu'on a le moins de chances de fabriquer? Le beryllium. Vous avez vu que le beryllium est le plus rare. Ensuite, vous retrouvez le lithium et le Bohr. On retrouve, même dans la mesure de ces sections efficaces, exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire des abondances entre Bohr, le succès efficace, les documents. Et alors, un groupe de chercheurs aussi, je vais aussi le rendre hommage. Il y a Ivry Schatzmann qui était un de ceux les plus importants dans ceux-là, mais il y avait Jean-Odouze, Maurice Ménégoudi, Nicolas Pranzos, Michel Cassé et Elisabeth et Elisabeth Moyen-Génie Flamme d'ici de l'IAP. Alors, quel est le résultat de tous ces travaux? Eh bien, voici. Le résultat des travaux d'Orsay, les éléments 6, 9, 10 et 11 proviennent bien du rayonnement cosmique galactique. L'élément 7, il n'y en a pas assez. On en fait, mais pas beaucoup. Et là, intervient une autre personne qui va jouer un rôle important. Ça vient de Berne. C'est Johannes Geis. Johannes Geis, voilà sa photo, il a envoyé des sondes sur la Lune. Quand les Américains ont débarqué sur la Lune, ils ont apporté une feuille d'aluminium qui avait été préparée par Geis à Berne. Cette feuille d'aluminium est restée un an sur la Lune et ensuite, ils ont venu la chercher. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'étudier le rayonnement des particules qui viennent du Soleil, le vent solaire. Il s'agissait d'étudier la composition atomique du vent solaire. Pourquoi pas sur la Terre parce que ce rayonnement solaire, il est absorbé dans la haute atmosphère, il ne peut pas le mesurer ici. Mais sur la Lune, il vient directement frapper, il n'y a pas d'atmosphère, pas de champ magnétique, il vient directement frapper la Lune et Geis avait eu l'idée d'aller mettre cette feuille d'aluminium en exposition au vent solaire et d'étudier et d'étudier l'abondance des atomes légers. Là, on parle de l'hydrogène, du deutérium, de l'hélium 3, de l'hélium 4, par ce qu'ils appellent adsorption, c'est l'équivalent à l'absorption. Ils ont ramené la feuille sur Terre, ils l'ont décomposée, ils ont pu obtenir comme ça des mesures de l'abondance de ces trois éléments qui manquent à l'appui puisque le rayonnement cosmique, comme vous avez vu, fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais ne fait pas 2, 3, 4. Donc là, l'idée de Geist c'était de mesurer ceci. Il a obtenu, il a étudié le rapport l'hélium 3 sur l'hélium 4 dans l'espace interstellaire et il a déterminé également, alors je vous donne maintenant le résultat complet de tout ce travail. Rappelez-vous que les éléments de A inférieurs à 12 n'étaient pas expliqués dans le texte de Bernas, mais, alors ici, j'ai mis les sources. Le deutérium, c'est le 2, BB, c'est le Big Bang. L'hélium 3, c'est le Big Bang et vraisemblablement une composante stellaire mais pas très bien connue. L'hélium 4, c'est le Big Bang et aussi les étoiles, on l'a vu. Le lithium 6, c'est un pur produit du rayonnement cosmique. Le lithium 7, il y a un produit du rayonnement cosmique, une partie du Big Bang, et ça, il y a un petit problème que je ne vais pas traiter. Le beryllium est fabriqué dans le rayonnement cosmique, le beryllium 9, le Boh 10 aussi, le Boh 11, une partie vient des étoiles. Alors, je vais terminer. Oui, oui, j'ai encore un peu de temps. Alors, maintenant, je vais vous donner en résumé les 10 preuves, les 10 éléments de crédibilité de la théorie du Big Bang et je vais les numérater progresser. Alors, le fossile numéro 1, le fossile numéro 1, c'est la récession des galaxies. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, elles sont d'autant plus vite qu'elles sont plus loin, l'univers est en expansion. C'est ça, en fait, ce n'est pas une preuve, c'est le début de l'étude du Big Bang, c'est-à-dire cette image dans laquelle toutes les galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Le deuxième élément, c'est au sujet de l'âge de l'univers. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'âge de l'univers? Bien, on peut, par exemple, essayer, par des calculs numériques, de reculer, de tourner le film à l'envers et de voir combien de temps ça met pour que tout le monde soit les uns sur les autres, mais il y a une autre façon qui consiste à dire l'univers ne peut pas être plus vieux que ses plus vieux habitants. Et quels sont les plus vieux habitants de l'univers? Bien, d'abord, les étoiles. Les étoiles, aujourd'hui, nous sommes en mesure de les dater. Nous savons que le Soleil a 5 milliards d'années, nous savons que les amas globulaires ont 13 milliards d'années, que les pléiades ont 80 millions d'années. Donc, on fait comme ça la liste de tous les âges qu'on connaît et on s'aperçoit qu'on ne trouve jamais une étoile qui a nettement plus de 15 milliards d'années. On n'a jamais trouvé une étoile qui aurait 200 milliards d'années, par exemple. Si on en trouvait une, ça irait très mal pour le modèle du Big Bang. Mais on n'en a jamais trouvé. Beaucoup d'épreuves sont comme ça, des preuves en négatif. Si on trouvait ceci, ça éliminerait le tout. Or, on ne connaît aucune étoile qui a plus de 15 milliards d'années. Ça, c'est pour les étoiles. Mais on peut aussi, il y a aussi d'autres habitants de l'univers qu'on peut dater, ce sont les atomes radioactifs. Les atomes radioactifs comme l'uranium et le thorium, ils ont une petite horloge interne. Et on peut, à partir de la comparaison entre différents éléments, trouver quel est l'âge des plus vieux atomes radioactifs. On trouve aussi autour de moins de 20 milliards d'années, par exemple. Disons, parce que les incertitudes sont un peu plus grandes, mais c'est une bonne limite à l'âge de l'univers. Donc, à partir de là, il y a cette concordance des âges. Ces trois âges sont obtenus par des moyens totalement différents. les âges radioactifs sont obtenus avec des accélérateurs, les âges des vieilles étoiles avec des télescopes, l'expansion également des télescopes, mais pas les mêmes. Vous avez trois mesures obtenues par trois techniques totalement différentes qui vous donnent des choses qui sont, grosso modo, bien corrélées. Donc, c'est une preuve, je pense, de la validité. Si on avait trouvé des âges totalement différents, ça n'aurait pas marché. On aurait pu, on n'a pas trouvé ça. Donc, ça, c'est fossile numéro deux. Alors, maintenant, on va suivre, on va faire un petit parcours de l'univers sur un petit diagramme qui va nous aider. Ici, j'ai mis le temps, ça, c'est aujourd'hui, ça, c'est vers les débuts. Et là, j'ai mis ce qu'on appelle le facteur d'échelle. C'est un peu, dans certains modèles, le rayon de l'univers, mais en gros, c'est le facteur d'échelle. Alors, ce que nous a appris le rayonnement fossile, c'est qu'aujourd'hui, la température, c'est la température, oui, la température, 3 degrés, 2 degrés, 7, 3, 8, mais la théorie nous dit que, la théorie d'Einstein nous dit que c'est une courbe montante, c'est-à-dire que l'expansion, si vous retournez dans le passé, il fait de plus en plus chaud, c'est ça que ça dit. Et si vous prenez le rayon d'échelle de l'univers, ce rayon d'échelle croit avec le temps, avec l'expansion. Donc, on va essayer de suivre ces deux courbes. En particulier, le troisième fossile va être obtenu ici à partir de ceci. La température de l'espace telle que donnée par le modèle du Big Bang. Comme l'espace, comme l'univers, est un refroidissement, si on va dans le passé, on doit trouver des températures plus élevées. Alors, vous voyez, ça se passe par un texte. si on trouvait des températures en dessous de cette courbe, ce serait contraire au modèle. Ça voudrait dire qu'il y a des moments où il faisait plus froid que ce que prévoit le modèle. Donc, ça, ça doit devenir un fossile. Ça va être le fossile, ça va être... Oh, pardon. Ça va être le fossile numéro 3. On n'observe pas d'astre plus froid que l'espace intergalactique, ce qui aurait été totalement possible. et voilà. Alors, vous retrouvez la même courbe que tout à l'heure. Là, vous avez la courbe théorique qui est ici. Là, vous avez tous les points qui sont ici. Là, c'est les incertitudes. On n'a aucun point qui soit en dessous de cette courbe. Bon. Ça colle. Ça marche. Alors, le quatrième, c'est évidemment le rayonnement fossile prévu par Gamow d'après le modèle. c'est détecté par Penzias et Wilson, détecté en 1965, émis il y a 13,7 milliards d'années, quand l'univers avait 380 000 ans. Et ce qui est la preuve la plus extraordinaire, c'est la distribution des intensités lumineuses. Ça, ici, c'est la fréquence du spectre du rayonnement fossile. C'est dans le millimétrique. Ça, c'est les petites et ça, c'est les grandes longueurs d'onde. Les points, c'est l'intensité. La courbe solide, c'est la courbe théorique. La courbe... Et les points, c'est les observations. C'est une des mesures les plus étonnantes qui a jamais été faite. Ça colle à mieux de 1,5 de 1 %. Alors, au-dessus, on a mis une autre courbe, celle que vous voyez en rouge, ce serait celle dans un autre modèle du Big Bang qui s'appelait la lumière fatiguée. La lumière fatiguée disait la raison pour laquelle le rayonnement, il y a ce décalage vers le rouge, c'est que la lumière avec la distance perd de l'énergie. C'est un modèle qui a été développé ici, en particulier par Jean-Claude Péquer et beaucoup d'autres personnes. Vous voyez qu'il est complètement éliminé. Voilà les observations. Les petits cercles sont plus grands que les barres d'erreur et vous voyez que c'est tout à fait à côté de la plaque tout le long d'ici. Donc, troisième preuve en faveur de la théorie du Big Bang et contre une théorie adverse qui a été du coup éliminée. Alors, voilà un autre. la distribution des intensités lumineuses dans le rayonnement est en accord avec la théorie du Big Bang à mieux de, j'ai mis un pourcent, mais maintenant, c'est un demi d'un pourcent. Alors, maintenant, voilà, on revient sur notre tracé. On va suivre un peu ce qui se passe ici. On est partis ici. On va regarder avec la température. Maintenant, on est rendu à environ 3 000 degrés. 3 000 degrés, le rayonnement émis par des ondes de 3 000 degrés. Ici, on a un phénomène important, c'est que, avant ça, on a de l'hydrogène atomique. On n'a que des protons et des électrons. Et ici, il y a une recombinaison la première fois qu'il y a de l'hydrogène. Nouveau fossile. Fossile numéro 5. Les plus vieilles étoiles, ça, on l'a vu, contiennent de l'hélium et du lithium, tels que prévus par le mode et par le rayonnement cosmique. Et les études plus détaillées qui ont été faites, en particulier par Geiss et d'autres personnes, sur les autres éléments, montrent que ça colle aussi pour le deutérium, pour l'hélium, pas très bien, pour le lithium aussi, un petit problème, mais en gros, ça colle. Donc, ça aussi, c'est une preuve. On a les cendres du big bomb et précisément dans la forme, dans les abondances qu'on connaît. Alors, un autre fossile, c'est autour de la composition de la soupe atomique prégalactique. On a vu qu'il y avait les hydrogènes, les héliums et le lithium. Question, est-ce qu'il y a des éléments qui seraient présents là et qui ne sont pas prévus par la théorie du big bomb ? Si on trouvait dans cette soupe prégalactique des abondances, quelque abondance que ce soit d'oxygène ou de fer ou de n'importe quel élément, ça ne collerait pas puisqu'on admet que les premières étoiles fabriquent ces éléments-là et que les autres sont formés après coup. Donc, une autre preuve en négatif, telle que prédit par la théorie du big bomb, la soupe atomique primordiale avant la naissance des étoiles ne connaît aucun atome lourd comme ceux-là. Vous voyez, on joue quelquefois avec des éléments négatifs et positifs mais les deux sont importants parce que si on trouvait des quantités de fer dans ces conditions, ça n'irait pas. Le big bomb doit toujours répondre à des contraintes qui sont à la fois de trouver la bonne quantité d'éléments qu'on prévoit et ne pas trouver celles qu'on ne prévoit pas. Donc ça, c'est facile numéro 5. Maintenant, ça je vais le passer. C'est un autre fossile qui est le suivant, ça c'était le 6, un autre fossile, c'est le nombre de familles de particules élémentaires dans l'univers. Nous savons que dans l'univers, les particules élémentaires, électrons, protons, neutrinos, quarks, appartiennent à trois familles. Il y a une famille électronique où il y a les électrons, les neutrinos et les quarks U et D. Il y a une autre famille qui s'appelle la famille muonique, dans laquelle au lieu d'électrons, c'est le muon, avec des quarks aussi. Il y a une famille qui s'appelle la famille toïque, qui là aussi, c'est d'abord quelque chose qui ressemble à un électron lourd. Il y a une grande analogie entre ces trois familles. Il y a toujours une particule lourde, électron, muon, toon, un neutrino équivalent, approprié, puis ensuite des quarks appropriés. Mais la question qui se pose, c'est qu'il y en a trois. C'est-à-dire, on en a observé trois. Pourquoi trois? Eh bien, est-ce que la théorie peut donner une réponse à cette question? La théorie du Big Bang répond à cette question. Les réponses étaient déjà présentes dans les années 1970. Pour expliquer correctement les populations des noyaux cendres du Big Bang, des THC3, la théorie du Big Bang prévoit qu'il y a trois familles et pas plus. C'est-à-dire que les calculs ne collent pas si vous en mettez deux et ne collent pas si vous en mettez quatre. C'est une façon de sélectionner. Ça, c'était la situation dans les années 1970. En 1982, au CERN, une expérience est faite et cette expérience porte sur, justement, cette question combien de familles de particules élémentaires y a-t-il. On peut le déterminer, vous allez deviner, on a trouvé trois. Je vais même vous montrer le diagramme. C'est à partir de la masse d'une particule instable, la particule Z, qui est la particule qui transforme, transporte les électrons, les interactions électrofaibles. Alors, voyez, la courbe ici, vous avez trois courbes. Une courbe en pointillé, une courbe pleine, une courbe en pointillé. La courbe en pointillé, elle correspond au cas où il y aurait quatre familles. La courbe pleine où il y aurait trois familles, l'autre courbe pointillé où il y aurait deux familles. Et vous voyez, et les points ronds ici, ce sont les mesures. Ce sont les mesures telles qu'elles sont données par là. Justement, ça, c'est la masse de la particule Z, c'est la largeur de masse de la particule Z. C'est un résultat obtenu au CERN à Genève qui colle pile, qui vous donne trois. Alors, voilà un autre fossile. Alors, maintenant, on a donc trois fossiles, cinq, six et sept. Et ces fossiles, pour les expliquer, on est amené à faire les hypothèses suivantes. Pour expliquer ces fossiles, il suffit d'affirmer que le cosmos a été porté dans le passé à au moins 10 puissance 10 degrés, un mèvre, pour qu'il y ait des réactions nucléaires. Ça ne dit pas que ça n'a pas été, ça dit que ça a été au moins ça. Et ça, c'est tout à fait en accord, évidemment, avec la théorie du Big Bang, puisqu'elle vous permet de remonter, en principe, aussi loin que vous voulez, à des hautes températures. Et ça, vers une température d'une seconde. Alors maintenant, on va continuer nos cartes ici. On continue à monter. Là, on avait dit l'univers a été au moins à 3 000 degrés pour expliquer le rayonnement fossile. Il a été au moins à 10 puissance 8 degrés pour expliquer ces trois éléments que nous venons de rencontrer. Alors, on continue et nous allons encore avoir d'autres fossiles. Voici le fossile numéro 8. Le fossile numéro 8, c'est l'absence d'antimatière dans l'univers. Pourquoi est-ce que c'est un problème qu'il y ait, qu'on ne trouve pas d'antimatière alors qu'on trouve beaucoup de matière et que l'antimatière, quand on en fabrique, c'est nous qui les fabriquons dans les accélérateurs ou bien dans le rayonnement cosmique, mais la fraction d'antimatière est extrêmement faible dans l'univers. Pourquoi? Parce que la théorie du Big Bang prévoit qu'il y en ait autant. Ça, c'est un problème avec la théorie. La théorie prévoit qu'au tout premier temps de l'univers, on crée autant de matière que d'antimatière. Numériquement, c'est une relation qui est totalement protégée. Chaque fois que vous faites un atome dans une particule de matière, vous faites aussi une particule d'antimatière, électrons, électrons positifs, électrons négatifs, neutrinos, antideutrinos, etc. et le Big Bang, nous sommes maintenant ici et on se dit mais où est passé l'antimatière? Alors là, la physique a trouvé des réponses à cette question. Cette réponse est à peu près ceci. Matière et antimatière, qu'on pensait tout à fait parallèles, identiques, les expériences montrent que ça n'est pas vrai. Elles n'interagissent pas exactement de la même manière. Il y a une différence dans la façon dont l'antimatière interagit avec la matière et l'inverse. Et c'est cela qui est à l'origine. On n'a pas de détail plus précis, mais c'est l'idée qui est admise aujourd'hui. C'est relié à cette différence. Les particules sont exactement les mêmes que les antiparticules, mais leur façon d'interagir n'est pas tout à fait la même. Ça, c'est donc un autre élément qui est inclus aujourd'hui dans le Big Bang et qui dit qu'il n'y a pas d'antimatière justement parce que nous avons cette... Alors, maintenant, on va aller vers un autre fossile. Un autre fossile, les charges électriques du proton et de l'électron sont numériquement égales. C'est le contraire, évidemment, mais ils sont numériquement égales. Et ça, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que nous avons des théories, par exemple, des théories des particules élémentaires qui montrent qu'elles doivent être exactement égales, mais pas plus ou moins quelque chose. En physique, généralement, il y a des termes additionnels d'interaction qu'il faut tenir compte. Là, il n'y en a pas. C'est protégé par la théorie des groupes. La théorie des groupes, c'est la théorie qui explique les particules de la physique élémentaire très bien. Et cette théorie exige que l'électron soit exactement la même charge que le proton. On sait que c'est vrai à 10 puissance moins 19 près. Les résultats, évidemment, ne peuvent jamais donner zéro, ça n'existe pas. Mais ils peuvent donner des valeurs supérieures 10 puissance moins 9 particules par centièmine. 10 puissance moins 19 pour la possibilité de différence. Ça, c'est un autre fossile qu'il faut essayer d'expliquer. Un autre fossile qu'il faut expliquer, c'est, en science, quand vous avez un chiffre, c'est une question. On observe aujourd'hui ces théories de la cosmologie, montrent, on s'intéresse aux populations des particules. On s'aperçoit que le rapport du nombre de photons dans l'univers, c'est surtout des photons fossiles, mais tous les autres aussi, sur le nombre d'électrons est de l'ordre de précisément 3 milliards. Pourquoi 3 milliards ? Ça, c'est des questions qui se posent, auxquelles on va trouver des réponses. Alors, l'explication des fossiles 8, 9 et 10 sont ici présentées en termes de ce qu'on appelle l'unification des forces. C'est-à-dire que les différentes forces de la nature qui sont très différentes, électromagnétiques, électrofaibles, nucléaires, ces forces qui sont différentes aujourd'hui étaient les mêmes dans le passé. Et voilà, un diagramme ici, ça, c'est toujours le temps, ça, c'est l'intensité de la force nucléaire, elle diminue avec le temps, la force électrofaible ici augmente un peu avec le temps et la gravité plus tard, ça, c'est pas bien compris, mais ce qui est bien compris, c'est qu'ici, nous avons une unification des forces et cette unification suffit à expliquer, je ne peux pas entrer dans les détails, à rendre compte des fossiles 7, 8 et 9. Alors, nous arrivons en montant en température, au mur de Planck, le mur de Planck, c'est quand on atteint la température de 10 puissance 32 degrés et on sait maintenant que les concepts d'énergie, de masse, de température sont inapplicables à ces températures. Mais il y a un onzième fossile que je vais vous présenter, bien qu'il ne marche pas, ça, c'est une histoire dont vous avez probablement entendu parler. Il y a eu un fossile numéro 11 qu'on a beaucoup parlé il y a quelques années, c'était les ondes de gravité. Il y a eu une rumeur présentée par un groupe américain qui prétendait avoir détecté les ondes de gravité il y a deux ou trois ans et en fait, c'était une erreur. On a montré que ce qu'ils avaient observé, c'est-à-dire la polarisation du rayonnement facile, était due non pas à des ondes de gravité primordiales, mais à des phénomènes beaucoup plus tardifs dans l'espace interstellaire. Donc, je le montre comme ça pour vous dire, donner un exemple que des fois, les trucs ne marchent pas. Là, vous en avez un. Cette expérience, maintenant, on a montré qu'elle ne marche pas. Elle est en train d'être reprise. On ne sait pas s'il y a des ondes de gravité qui viennent du Big Bang. Et c'est une possibilité. Bon. Résumé, nous avons maintenant dix bonnes preuves de la crédibilité du Big Bang. Il reste quand même qu'il y a des problèmes majeurs et nous savons que la théorie reste très insatisfaisante. Il y a beaucoup d'éléments qui suggèrent que quand nous aurons une révision du rayonnement fossile, les choses pourraient être très différentes. Donc, il faut toujours se préparer en science à ces choses-là. Ce que je vous ai montré, c'est ce qui colle. Ce qui ne colle pas, c'est quoi? La théorie du Big Bang ne dit rien sur la matière sombre ni sur l'énergie sombre en particulier. La théorie du rayonnement fossile ne dit rien sur la constante cosmologique, sur la courbure de l'espace. Elle ne dit rien sur le... Non. C'est ça. Ça, c'est trois exemples. Ah oui. Le gros problème fondamental, c'est évidemment la réconciliation entre la théorie de la gravité d'Einstein et de la physique quantique. Nous savons que ces deux théories, dans certains domaines, en particulier au sujet du Big Bang et des trous noirs, donnent des résultats différents. et ça, ce n'est pas possible. La nature est une, elle a un comportement. Donc, comment expliquer, comment réconcilier la théorie quantique et la théorie de la gravité? C'est un problème qui existe depuis 1930. Dirac l'avait résolu dans le cas où on ne considérait pas une courbure de l'espace. Les équations de Dirac, c'est ça. mais à partir de là, quand on veut y intégrer la courbure de l'espace, c'est-à-dire la relativité générale, ça ne marchait pas. Et ça, ça reste le problème majeur de la physique aujourd'hui dont personne ne sait si un jour on le résoudra. Peut-être que oui. C'est demander s'il y a des jeunes astrophysiciens dans la salle et s'ils ont l'impression qu'on sait tout. Il faut bien que vous sachiez qu'il reste des problèmes majeurs. la masse sombre, l'énergie sombre, la constante cosmologique et puis la réconciliation entre la physique quantique et la relativité. Voilà. Merci à vous tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements